je vais donc vous lister dans cette vidéo les propriétés d'une bonne page premier point une page égale un objectif à chaque fois que vous créez une page en tout cas les pages on va dire principal du site les pages de service les pages contacts les pages la page d'accueil voilà mais globalement on peut appliquer ce conseil à toutes les pages du site à chaque fois que vous créez une page vous devez vous poser la question de quel est l'objectif de cette page un objectif unique doit se dégager de cette page quand on arrive dessus et votre but sera ensuite de prendre pleinement considération cet objectif tout au long de la phase de construction de cette page ainsi si l'objectif de cette page c'est d'obtenir les coordonnées du comment dire de l'internaute il faut avoir cet objectif en tête tout au long dans les choix qu'on va faire quand on va construire cette page il faut avoir cet objectif en tête une page c'est un objectif c'est pas 50 objectifs forcément il ya des cas de figure où on peut pas appliquer cette règle mais globalement globalement c'est vraiment un conseil qu'on qu'on peut suivre la majorité dans la majorité des cas ensuite ensuite il faut avoir un titre éloquent il faut que l'internaute quand il arrive sur la page ils comprennent tout de suite ce qu'on lui propose donc je vous donne un exemple vous avez ici une landing page donc on arrive sur ce type de page la plupart du temps par une campagne de type google adwords une publicité une publicité sur laquelle on a cliqué et vous voyez très vite que le titre est en gros et qu'on comprend tout de suite que on arrive sur un site qui veut nous proposer qui veut nous aider à choisir la meilleure solution de téléphonie professionnelle ensuite un autre conseil c'est d'avoir une mise en page aéré et équilibré éviter les gros pavés de texte souvent moi j'ai eu à faire donc à des clients qui veulent en dire des kilos et des kilos et le problème c'est que les gens n'aiment pas lire et il vaut mieux leur présenter de façon synthétique le contenu de ce qu'on a à leur proposer quitte à mettre par exemple un petit bouton lire la suite et quand on clique ça déploie et ça donne la suite de l'information mais il faut être très synthétique les gens survolent l'information donc si on veut rentrer efficacement dans la tête des gens leur faire comprendre quel est le bénéfice de notre produit il faut être synthétique ensuite il faut utiliser des photos de qualité éviter les photos trop impersonnelles et les photos fait fait à la maison avec avec une mauvaise technique autre point créer si possible une vidéo de vente parce qu'il faut savoir qu'une vidéo de vente bien construite une vidéo de vente va décupler va pas décupler mais moyenne les statistiques c'est fois quatre le nombre de en tout cas l'objectif que vous aurez fixé à cette page c'est c'est très convaincant ça c'est facile parce qu'il n'y a pas besoin de lire c'est passif donc ça a pour effet de remplir l'objectif de multiplier les résultats qu'on s'est fixé autre point important c'est de mettre des call to action ce qu'on appelle des cta c'est à dire des boutons d'appel à l'action très clair et précis là vous voyez qu'il y a une phrase très compréhensible recevoir mes vidéos gratuits et immédiats tout de suite on n'hésite pas à appuyer sur ce genre de bouton c'est clair ça va droit au but donc il faut essayer d'avoir des boutons qui vont au delà du ok ou valider voilà il faut essayer de dire des choses et que la personne sache ce qu'il y a derrière ensuite vous avez la notion d'urgence essayer de mettre voilà vous voyez que le compte à rebours vient de passer à zéro la notion d'urgence va créer une tension auprès de l'utilisateur qui va l'inciter à remplir l'objectif pour laquelle vous avez destiné cette page donc là vous voyez que la personne ne peut plus avoir accès à ce guide gratuit et voilà le fameux compte à rebours vous avez vu dans les premières minutes de cette vidéo a vu pour objectif de créer une tension et d'inciter à passer à l'action un autre point important c'est donner confiance donc pour donner confiance il faut des preuves de notoriété vous voyez qu'ici il ya le témoignage le meilleur des témoignages reste un témoignage vidéo puisqu'il ya beaucoup de crédibilité vous voyez que ce type de témoignages on peut le rendre on peut le trouver aussi sur des sites un peu type arnaque donc ça peut être temps ça peut être un peu à double tranchant si vous pouvez mettre des des extraits par exemple d'avis de page google business si vous pouvez surtout mettre une vidéo ou là où l'authenticité du témoignage va avoir une va avoir une un vrai impact il faut faire ce choix essayez de s'orienter si possible sur du un témoignage vidéo toujours dans l'objectif de donner confiance on n'hésitera pas donc à mettre les des étoiles de scoring c'est à dire que ce soit sur un produit ou un service d'avoir voilà tant de notation sur ce produit moyenne quatre étoiles donc ça ça va inciter les gens à passer au panier ou en tout cas remplir l'objectif que vous avez fixé à cette page ça peut être tout simplement de récupérer les coordonnées et un autre exemple qui va donner confiance c'est le les petites icônes paiement sécurisé le fait que le site soit sur du https mettre en avant paiement sécurisé sur ce site livraison gratuite retour retour gratuit et ensuite vous avez aussi ce qu'on appelle les preuves de notoriété donc le fait que vous ayez vous l'opportunité de passer à la télévision vous comme aucun vu à la télé vu sur tf1 vu sur m6 vu sur france 3 ou alors par exemple de mettre vos clients si vous avez travaillé pour des grosses marques ou alors votre nombre de fans facebook vous avez plus de dix mille fans facebook voilà ce genre de choses qui montrent que vous ne sortez pas de nulle part et que des gens vous ont fait confiance et que voilà il ya tout un lot d'arguments qui fait que ça marche pour le point suivant important c'est faciliter l'entrée en contact donc là je vais vous montrer un autre exemple là vous voyez on est sur une page classique service d'un installateur de système de ventilation pour des cuisines tout cas de système de ventilation industrielle on a un ensemble de de d'éléments qui vont nous amener à faciliter l'entrée en contact avec cette entreprise vous avez par exemple le rappel rapide c'est donc tout simplement un formulaire qui propose de mettre son nom son numéro de téléphone et d'envoyer qui va envoyer donc au fameux propriétaire du site vos coordonnées et pour qu'il vous rappelle donc là on minimise le nombre de comment dire d'informations à saisir c'est très rapide ces deux informations on envoie ensuite on met en avant le numéro de téléphone à un ou plusieurs endroits vous voyez là vous voyez ici on met une petite phrase qui incite à l'appel demandez votre devis gratuit maintenant vous voyez tout de suite on crée des call to action qui vont qui vont permettre de rentrer en contact facilement et puis un autre exemple c'est de mettre des modules de chat donc vous tapez sur google service chat online ce genre de choses vous allez trouver des des systèmes très faciles pour implémenter une fonctionnalité de chat donc ici par exemple vous verrez une petite icône qui affichera une photo d'un 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 d'une personne en support technique et qui va par exemple vous vous posez la question en quoi puis-je vous aider et là vous allez pouvoir engager un dialogue mais par contre bon ben il faut être tout le temps au bureau l'activer en tout cas quand vous êtes présent et voilà c'est le genre de choses qui vont créer des raccourcis entre votre l'internaute et vous même point suivant ce sera éliminer un maximum les freins donc par exemple en mettant intervention 24 heures sur 24 7 jours sur 7 toujours devis gratuit et immédiat si possible voilà au lieu que ce soit un système manuel où on vous envoie dans un formulaire une demande et vous vous répondez manuellement si vous avez moyen de faire développer un plugin wordpress qui va calculer en fonction des choix du comment dire de l'internaute qui va générer un devis l'envoyer par pdf mettez en avant génération devis immédiat et là tout de suite la personne n'aura pas l'impression de laisser ses coordonnées pour qu'on la recontacte elle va se dire bon on va pas me rappeler spécialement je vais recevoir un devis en plus c'est rapide voilà ça va l'inciter on va enlever des freins l'essai gratuit par exemple si vous avez un service en ligne de mettre en avant essai gratuit donc ça va être un moyen très rapide de on va casser les freins du de 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 devoir payer pour tester le produit livraison gratuite toujours numéro vert voilà ce genre d'éléments chaque chose en son temps ça c'est le point suivant c'est à dire que on on évite de vendre directement à son à son prospect on essaye d'abord de récolter ses coordonnées en utilisant par exemple après la pratique du give to sell c'est à dire du cadeau pour recevoir du don pour recevoir vous allez proposer un guide gratuit qui va répondre à une demande mais pour avoir ce guide gratuit faudra mettre un prénom un email et en fait en mettant son prénom et son email cette personne va rentrer dans une liste donc éviter de vendre directement essayer d'abord de rentrer dans une phase où vous allez donner du conseil en l'échange d'un email et ensuite quand vous aurez l'email vous pourrez faire des de la prospection progressive ou en tout cas continuer à donner des conseils et créer un une relation de confiance ensuite faciliter la viralisation de votre contenu donc par exemple mettre sur des pages produits ou sur les pages articles une des boutons de partage pour viraliser votre votre contenu donc là vous voyez si on attend un petit peu que ça se mette en place on a des boutons de partage qui et on les on a des rappels ici bouton de partage pour inciter au partage et donc viraliser notre contenu sur les plateformes sociales vous avez aussi les boutons d'envoi d'email qui sont importantes pour les gens qui voudraient partager cette cet article ou le produit avec une personne en particulier ensuite vous avez gardé une ergonomie logique dans les points importants et donc ça on l'avait déjà aussi évoqué c'est d'essayer d'avoir une structure normale un logo ici un menu en haut à droite voilà de pas perturber avec des des designs trop trop poussé trop trop novateur et c'est de garder quand même quelque chose de logique on retrouve un peu sur tous les sites et dernier point éviter de trop parler de soi d'avoir des discours des discours d'entreprise on peut vous vantez notre entreprise de plus de dix ans d'expérience a su cultiver une voilà arrêtez de parler de vous et mettez plutôt en avant le bénéfice produit en quoi vous pouvez aider votre client voilà parler plus du client parler plus de lui que de vous même donc voilà pour ces tous ces points clés à prendre en considération quand on construit une page et plus généralement un site la partie suivante je vais lister les pages des pages importantes donc elles sont pas tout obligatoire sur un site mais pensez à les maîtres et les raisons pour lesquelles il faut penser à les maîtres jusqu'à tes Sous-titrage ST' 501